Bonjour Corinne Vézoni, fondatrice de l'agence d'architecture Corinne Vézoni et associée. Aujourd'hui, architecte du grand projet Urbain de Lioul, pouvez-vous nous présenter l'enjeu de ce projet ? Il y en a plusieurs en fait le principal enjeu, parce qu'il y a l'enjeu d'exécution. Ce type de projet, vous le voyez ici, par exemple la terre cuite, il faut qu'il y ait une main d'oeuvre qualifiée. L'enjeu c'est aussi de retrouver des techniques qui parfois sont un peu perdues. Et là, on aimerait retrouver ce savoir-faire qui existait, le savoir-faire aussi de la chaux, mais ça, ça existe encore dans cette région. Mais essayer de retravailler avec des matériaux naturels, ça c'est un point important qui aussi est pérenne. Ensuite l'enjeu c'est aussi de trouver un équilibre budgétaire juste, puisqu'il est dans des budgets assez serrés, ce qui est normal pour un équipement public aussi. Ensuite l'autre enjeu c'est évidemment comment se protéger du soleil, comment essayer d'avoir un bâtiment déjà frais par essence, plutôt que d'y apporter des éléments technologiques importants. Et ça c'est un autre enjeu, c'est de dire comment avoir des performances thermiques efficientes sans solliciter de l'électrode de climatisation et d'éléments artificiels et techniques. L'autre enjeu c'est le naturel, le végétal, c'est comment à la fois conserver ce qu'on a déjà là, on a essayé de ne pas modifier la structure végétale qu'on possédait, mais on a renforcé sur le Square Verdi, sur la place d'Estienne d'Orve, également aussi sur la place Le Moine, tous ces espaces-là conservent leurs végétaux et on en rajoute. Et le sujet c'est aussi de dire comment on passe d'un espace urbain vers quelque chose de plus naturel. Le bâtiment raconte le passage entre la ville et la nature et la topographie. Il y a la question du stationnement souterrain, donc il y a une entrée d'un côté et une sortie de l'autre, qui va permettre d'équilibrer et de répartir les places de stationnement. Tout ceci fait qu'on se retrouve dans un espace apaisé, à la fois ombragé, qui répond à l'idée d'ouverture et d'ouverture à la fois sur la ville, mais aussi de transparence vers la REP. Donc c'est tous ces sujets, c'est comment retrouver le lien avec l'histoire, le lien avec la ville, et comment revitaliser un lieu qui avait un peu perdu sa vitalité et son âme.